J'entendais Alain Finkielkraut invoquer la Shoah pour défendre Hatschoum. Je sais même pas pourquoi, enfin comment le CRIF ne monte pas au créneau pour s'indigner, enfin quel est le rapport ? T'es juif. Comment on ose invoquer Hatschoum ? Pardonnez-moi, je l'ai lu la tribune de Alain Finkielkraut. Il n'invoque pas la Shoah pour défendre Hatschoum. Il refait l'historique de la famille Hatschoum. Vous trouvez ça digne ? T'es juif. On a le droit de dire ça ? T'es juif. Mais il n'invoque pas la Shoah pour défendre Hatschoum. Le fait à chaque fois antisémite que l'affaire Hatschoum ressurgit, il reparle des persécutions qu'on connaît. Epstein, Wenstein, Patrick Bruel également. Et des allusions très fortes sur Hatschoum. Certains ont repéré également que c'était juif. Je le dis à dessein parce que c'était juif. C'est intéressant de le dire parce que certains l'instrumentalisent aussi. A chaque fois que Finkielkraut fait ça, je suis scandalisé. Antisémite, ça n'a aucun rapport. Et on va pas, dès qu'on parle d'un criminel, on va pas dire ah oui mais attention, ses grands-parents ou ses parents Hatschoum ont été déportés. C'est injurieux. Epstein, Wenstein, Patrick Bruel également. Voilà. Ce qu'a vécu un groupe de personnes ou une personne en particulier. Hatschoum. On devrait traiter avec délicatesse. T'es juif. C'est ça en vrai, c'est ça en vrai. Dis-moi mais, quand tu l'appelles Hatschoum, un homme des lumières, et que tu fais référence au fait qu'il fasse 1m60, faut rappeler qu'il est petit parce qu'il a grandi, donc je peux pas dire plus. Non, non mais je vous le dis, c'est des raccourcis. 1m60, c'est des raccourcis. C'est une des raisons. Qu'il soit en pleine forme. Qu'il soit en bonne santé, bien sûr. Qu'il soit en bonne santé. Donc il y a aussi une explication. Donnez-moi le lien entre ce qu'il a fait à la fille. Non mais je... Non, c'est pas le lien. C'est Hatschoum. Un homme des lumières. Non, c'était le référent. Le référent quand tu Hatschoum, c'est parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a juste grandi dans le ghetto de... Varsovie. Cracobieuse. Varsovie. 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 Référez-vous ! Cracobieuse. Cracovie. Et qui, effectivement, cette enfance a été tellement perturbée qu'effectivement, tu te doutes bien que tu pouvais manger. Sur ses parents. Ses grands-parents. Qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé, bien sûr. Qu'ils soient en bonne santé. Je suis scandalisé. Antisémite. On fait pas de vannes. On fait pas de blagues. T'es juif. Pas sur sa taille. Elle ne le nomme pas pareil. Les attaques contre la personne des gens. Contre leur nez. Contre leur... Ça, c'était typiquement les attaques de l'extrême droite. Eh bien aujourd'hui, quand je vois... Quand je vois l'extrême droite. Si on ne peut plus rien dire. J'ai dit qu'il était indéfendable. Il est... Ne mélangez pas tout. Il est indéfendable. Une blague sur sa taille, ça n'a rien d'antisémité. Mais simplement, ils vont un petit peu trop loin. Donc moi, j'ai toujours pensé que c'est pas nous qui finirions le boulot. C'est eux-mêmes. Parce que je veux dire, on peut pas laisser Christine Angot, BHL, Finkelkraut, Attali ou Balkany où ces gens l'a parlé sans qu'ils nous sortent un truc tellement énorme que même les gens les moins éveillés sont stupéfaits. Donc il faut leur faire confiance pour se montrer tels qu'ils sont eux-mêmes. Nous sommes les derniers témoins. On fait parler les chaussures. Leust, la la